Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Fares Salvatore. Il revient sur son embrouille avec le fameux Deluxe. Il explique en détail ce qui s'est réellement passé et pourquoi au final il en est arrivé là. Vous verrez qu'il finit à l'hôpital avec une frappe cœur du doigt, donc c'est pas rien. Cette histoire est vraiment allée loin, alors soyez attentifs aux explications du début à la fin afin de mieux comprendre son raisonnement. Sur ce, je souhaite à tous une bonne vidéo. Demain, moi, tu me croises dans la rue, tu vas me dire, je te nique ta mère et tout, tu crois, je vais venir vers toi. Je dirai, vas-y, bah viens, on va s'enculer. Je dirai, bah écoute, c'est malif, frérot, si je t'ai offensé et tout ça. Moi, tu sais quoi, tu sais, tu m'enculais tout, frérot, bah vas-y, arrêtez pour toi, t'es et moi, j'ai pas envie de me battre. Je me dis, vas-y, viens, je vais t'enculer. Je vais te répondre, frérot, je sais que tu m'encules, j'ai pas envie de me battre avec toi. Ça veut pas dire que je suis une grosse salade, frérot. Si moi, je veux dans la voie du pardon, ça veut pas dire que toi, t'es supérieur à moi et que tu m'encules ma race violente. C'est juste que moi, j'opte pour l'option de ne pas se battre. Ça veut pas dire que je te nique pas ta mère. C'est exactement la même pour les rappeurs. C'est pas parce qu'un rappeur va rapper pour des enfants de 8 ans que forcément, c'est une grosse salope parce qu'il rappe pour des enfants de 8 ans. C'est pas parce qu'un mec va faire des vidéos sur un jeu déconseillé au moins de 1 an que c'est une salope qui te nique pas ta mère. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que lui, il se sent bien dans ce milieu-là. Après, dans l'autre milieu où toi, tu crois que t'es un voyou parce que t'as fait une bagarre en CM2 et que t'as mis une tarte et sans faire exprès, il a glissé sur une brique de jus. Il est tombé sur sa tête, il était KO. Là, tu te dis, ah ouais, je suis un puncher, que c'est bon, Zama, t'es un voyou. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a des gens, tu vas venir vers eux, tu vas dire, je vais te niquer ta mère. Il va te dire, non, j'ai pas envie de me battre. C'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il sait qu'il peut te briser ta mère en deux, mais lui, il est humble. S'il refuse, va pas aller chercher le combat. S'il refuse, c'est pas parce qu'il a peur, c'est qu'il a peur de te niquer ta mère. Ces mêmes gens, quand ils vous voient sur les réseaux sociaux, ils voient que vous êtes gentil avec les gens, que vous êtes avenant, vous êtes généreux, vous avez la main sur le cœur, que vous avez du buzz, que vous êtes suivi. Quand ils voient tout ça, tout ce contexte, ils se disent, attends, comment il peut être gentil comme ça en faisant tous ces... Ouais, c'est une salope celui-là. Mais ils se disent pas, en gros, ouais, frérot, je te donne cette image-là, mais dans la vraie vie, je suis pas forcément comme ça. L'image que je donne, c'est parce que je dois avoir un contenu qui plaît aux gamins de 10 ans comme il doit plaire à la personne de 45 ans. C'est-à-dire que dans tout ça, ça sert à quoi que je fasse le voyou si dans la vraie vie, je sais que je te nique ta mère ? Ça sert à rien du tout. Moi, pourquoi je voudrais prouver des choses aux gens ? Dieu, il va t'élever comme il peut te rabaisser, frérot. Si toi, tu te sens élevé par rapport à une tarte que t'as mis en primaire, moi, c'est pas mon souci. Demain, tu me dis, viens, je vais t'enculer, je vais te dire, non, frérot, je vais pas me battre. Alors que je sais très bien dans ma tête que je te nique ta mère en tête à tête. C'est juste que personnellement, je préfère prendre cette voie du pardon que cette voie de je viens et je te brise ta mère et je prouve des trucs aux gens. Oh, regardez, moi, je suis un zeb, je m'encule contre tout le monde. Non, ça, c'est pas être un homme. Un homme, c'est celui qui va te dire, bah, écoute, frérot, tu penses que tu m'encules ? Je respecte ton choix, moi, je veux pas me battre. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos. Ce qui veut dire que la communauté que j'ai aujourd'hui, les vues que je fais, j'ai construit ma base. Après, j'ai mis les briques. Après, j'ai mis la peinture. Après, j'ai mis l'isolation. Après, j'ai eu ma maison parce que j'ai fait la peinture, le toit. Il y en a, ils viennent, ils veulent une maison directe. Du truc-là, c'est des zeb. On te la construit pas. On te la ramène, elle est posée comme ça. Ouais, je la putain de ta mère. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Je propose des contenus qui ne se répètent pas. Même je buzz sur un truc. Moi, je m'en bats les couilles. J'ai buzzé sur un truc, je passe à autre chose. Il y en a, ils vont faire le buzz par rapport à un truc. Ils vont te le poncer toute leur vie. C'est bon frérot, tu nous as fait rire une fois. Nique ta merde là. Fais nous rire dans un autre contenu. Moi, je vous propose des autres contenus tous les jours. Ce qui veut dire que ça, oui, c'est vrai. J'ai une grosse visibilité. Oui, c'est vrai, je fais beaucoup de vues. Mais je travaille pour ça. Et il y en a, ils veulent pas travailler pour ça. Ils veulent arriver au même niveau que toi directement. Parce que quand ils te regardent, ils se disent quoi ? Oh, ce vieux trou du cul, il en est arrivé là. Il a rien de plus que moi. S'il a rien de plus que moi, ça veut dire que moi aussi, je peux en arriver là. Qu'est-ce que je vais le faire ? Je vais lui insulter sa mère. Les mêmes gens n'ayant pas de talent et ne sachant pas comment percer, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'attaquer aux personnes qui sont ici, qui ont travaillé dur pour en arriver là. Ils vont leur dire, je te nique ta mère, ça le fils de puce, je te baisse. Quand je vais te voir, je vais te planter. Lui, vous savez, c'est un violeur. Ils font de la médisance, ils mentent sur ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que ça va faire du buzz. Ouais, c'est bien frérot, t'es derrière ton téléphone, dis ce que tu veux. Moi, personnellement, je me connais. Demain, tu dis à Farès, c'est un homosexuel. Personnellement, je sais que je ne suis pas un homosexuel. Ce qui veut dire que tu vas dire quelque chose. Moi, je sais que je ne le suis pas. Bien, frérot, tu prends des péchés. Je prends des hassanettes. En plus, quand je vais te voir, je vais te niquer ta mère. En gros, je suis dans mon hack. Quand je vais te voir, je vais te monter en l'air. Mais je te laisse parler. Et le fait que tu laisses parler les gens, ils vont se dire, c'est une sale brère. Je vais insulter sa mère. Il n'a rien dit. Non, frérot, moi, je n'ai rien dit. Pourquoi ? Parce que j'ai certaines valeurs qui font que c'est bien. Insulte-moi ma mère. Toi, ta mère, elle ne m'a rien fait, frérot. Ta mère, ça se trouve, elle galère tous les jours. Ta mère, ça se trouve, elle se lève à 6h du matin. Elle galère. Elle a des maladies. Elle a des siens. Tu ne connais pas la vie des gens, mais tu veux insulter leur mère. Ça se trouve, sa mère, elle est sur un lit d'hôpital. Elle a deux doigts de mourir. Et tu lui dis, je te baisse ta mère. Je te sais. Frérot, tu es dans un film de cul, tout ça, pour 100 000 vues. Il ne t'apporte même pas un euro. Juste les vues, c'est tout. Avant, les gens, c'était des fils de pute pour les meufs. C'était des fils de pute pour de l'argent. C'était des fils de pute pour tout. Mais maintenant, il y a le buzz qui est arrivé. Poussez-vous de devant. Le buzz est là. C'est pire que l'argent. C'est pire que les meufs. C'est pire que leur propre famille. Les gens, ils sont là. Ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Eve. Ça se trouve, le père, il est en train de mourir. Il a deux doigts de mourir. Il dit, je te nique ton père. Oh, frérot, ça ne se passe pas comme ça. C'est bien. Vas-y, je te laisse parler sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. Moi, demain, ma mère, tu ne sais pas, frérot, elle est sur un lit d'hôpital. Ça se trouve, moi, je fais mes vidéos pour subvenir aux besoins de ma mère. Tu ne sais pas dans quel état elle est. Et toi, tu es là, tu m'assutes ma mère. Tu me dis, je vais te baiser ta mère. Je vais te planter. Je vais te citer, je vais ça. Frérot, moi, je suis une personne. Même demain, mon propre frère, il meurt. Le lendemain, tu vas me voir sur Snapchat. La famille, viens, tranquille et tout. Je suis en train de les laisser transparaître, ni rien du tout. C'est-à-dire que demain, tu m'assutes ma propre mère. Je vais faire un autre Snapchat. Je vais te donner cette image-là. Après, quand je te monte en l'air et que tu te fais monter en l'air par cette personne que tu pensais que c'était une pute, à la fin, c'est toi, tu es une grosse pute parce que tu t'es fait diquer par une pute. De nos jours, ce qui est malheureux, les gens, pour s'élever, ils ont besoin de rabaisser les gens. Si vous, par exemple, vous êtes ici et que cette même personne est en dessous de vous, au lieu de se dire, je vais me donner les moyens, je vais travailler pour en arriver là, pas forcément au-dessus, mais juste un cran au-dessus de la situation où je suis, je serai bien. Non, ils ne se disent pas ça. Ils se disent, je suis là, la personne, elle est là, je vais lui rabaisser sa mère, comme ça, moi, je suis au-dessus. Mais lui, il n'a rien gagné. Il veut te rabaisser pour lui s'élever. Mais ça ne marche pas comme ça, frérot. Moi, je suis obligé, après, je te croise dans la rue, je te nique ta mère, malgré que je te donne une image de salope sur les réseaux sociaux. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, regardez, je vous donne une image de salope. Demain, tu me dis, viens, on va se battre. Je vais te dire, non, frérot, tu m'encules, frérot, je ne sais pas me battre, je ne vais pas faire la bagarre. Après, frérot, quand je te croise, il n'y a que toi et moi. Je te nique ta mère, c'est tout à fait normal, parce que, frérot, il y a ma vraie nature qui ressort. Il n'y a plus Stabchat, il n'y a plus Fares Salvatore, il n'y a plus d'influenceurs Zabbi, Nami, il n'y a rien du tout, frérot. Je ne suis pas influenceur, je te croise dans la vraie vie. Je te croise dans la vraie vie, il n'y a pas de Fares Salvatore, frérot. C'est moi, la vraie personne à qui tu as dit de nique ta mère. Tu crois que je vais faire une vidéo ? Oh, regardez, c'est lui, il m'a insulté, signalez-le. Les gens, c'est des fous, ils se croient sur la planète Namek. Ils m'insultent et je dis, regardez, c'est lui, allez le signaler, faites-lui sauter son compte. Oh, je ne m'en bats les couilles des réseaux sociaux, frérot. Et je te vois, viens, je vais te niquer ta mère. Mais, sur les réseaux sociaux, tu vas me dire, je te dis ta mère, je vais te dire, ouais, frérot, tu m'encules. Tu vas me voir dans la vraie vie, tu vas me dire, viens, je vais t'enculer, et je vais te dire, frérot, je sais que tu m'encules, mais je ne veux pas me battre. Ça ne veut pas dire que j'ai peur, frérot. J'opte juste pour cette solution. Parce que dans ma tête, je sais, je suis capable de te faire quoi ? Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je me rétracte et je dis, je ne veux pas en arriver là. Oui, tu es plus fort que moi. Oui, tu es le plus fort, tu m'encules, moi, je suis une grosse salope, tout ce que tu veux. Mais, s'il te plaît, viens, on n'en vient pas aux mains. Ça ne veut pas dire que je suis une salope, frérot. Ça veut juste dire que je nique ta mère en tête-à-tête. C'est tout. Bref, tout ça pour dire, il ne pourra pas dire qu'il s'est fait bouler ni rien du tout. Il y a la vidéo de notre tête-à-tête de A à Z jusqu'à la fin, de quand il tombe KO, quand il est au sol, il se relève, il est tout poqué. Il y a tout. Donc, il ne pourra pas dire qu'il s'est fait bouler. Moi, en attendant, je vais aller manger parce que je vais aller boire aussi parce que là, je suis comme les fumeurs de shit, j'ai une grosse pâteuse sa mère. J'ai envie de descendre d'une cristalline sa mère. Je vais éviter de dire la mère de cristalline parce qu'on ne sait jamais après. C'est dangereux d'installer les mères parce qu'après, je ne sais jamais si je vois cristalline dans la vraie vie. Elle m'unique ma mère. Tu vois, parce que derrière un téléphone, c'est facile, sa mère. Après, dans la vraie vie, c'est un peu compliqué, quoi. Allez, tchuss, bye bye. Tu sais quoi, mon frérot ? Pour finir, j'ai supprimé la photo parce qu'avec du recul, je me rends compte que l'histoire, c'était toi et moi. Mais la photo, il y a peut-être ta famille, tes proches qui vont voir ça. Ils n'ont pas à voir ça malgré que dans tes actes, tu as été mauvais. Tu as été mauvais, tu as été puni pour ça. Mais après, ta famille, elle n'a pas forcément besoin de voir dans l'état que tu étais. Donc la photo, je l'ai supprimée. Parce que malgré que tu m'as sauté ma mère, tu m'as descendu plus le bactère, tu m'as inventé toutes les vies possibles et imaginables. Je veux être bon avec toi quand même derrière. Je l'ai supprimée la photo, tu vois. Comme ça, même tout ton entourage, tes proches, ils n'ont pas à voir tout ça. Et sinon, bonne nuit, quoi. Eh bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien pour ma part. Je me suis fait une fracture à la main. Ah, regardez, vous voyez là ou pas comment elle est tordue ? En fait, ma main, elle est restée bloquée dans une porte. Ça ferme la porte à fond. Et d'un coup, bam, aïe, ça fait mal. Et j'ai eu des fourmis dans les dents. Et quand j'ai des fourmis dans les dents, ça veut dire que j'ai une fracture. Tellement que j'en ai eu, en fait, je sais. Et là, je sais que j'ai une fracture. Voilà. Pas besoin d'attendre des radios pour vous dire que j'ai complètement une fracture et que je vais avoir un plâtre. Voilà, quoi. Ça va être compliqué pour caresser le visage d'une jolie femme qui va me dire « Ah, t'es trop infrelle. » « Attendez, il t'arrive tout le temps des choses. » « Ça me prend. » « Ah, toi, t'es un zboubtar. » En tout cas, mon zboubtar, je risquais pas trop de le toucher pendant quelques temps avec cette main courbée. Elle est bonne, ma main. Imagine c'est tes fesses. Pendant que j'ai une fracture, en attendant d'aller faire les radios, j'en profite pour vivre à toutes les per... Attendez, c'est difficile de faire un snap avec une main fracturée. Je vais le dire beaucoup de fois, fracturée. J'ai l'impression d'être un voyou quand je dis ça. Vous pouvez me dire que je suis un voyou, s'il vous plaît. Ça me ferait du bien. Bref, du coup, les gens qui font des snaps, comme ça, là. Les armées font ça avec le lit allongé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada